Donc l'objectif de le cours d'aujourd'hui c'est les listes. Bon, nous avons vu l'annonce des variables. Donc nous avons les variables. C'est une zone de mémoire qui permet de stocker une seule valeur. C'est une seule valeur. C'est-à-dire que c'est à égal à 5. C'est à égal à 5. C'est à égal à 7. C'est à égal à 7. Donc c'est à égal à 7. C'est à égal à 1. C'est à égal à 1. Mais ce n'est pas pratique. Donc nous avons créé des logiciels, des applications, etc. Nous avons créé des logiciels. Nous avons créé des variables. Le nom, le prénom, le matricule, le téléphone, l'adresse, l'âge, la note, les modules. Nous avons créé 100 000 variables. Nous avons créé des informations d'une seule stagère. Par exemple, si vous avez une classe. Si vous avez une écoche. Nous avons créé des variables. C'est pour ça que l'utilisation des variables que j'ai fait, il reste un peu limité. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les listes. Je n'ai pas les listes. C'est un type de variable. Ils permettent de stocker plusieurs valeurs. Nous avons créé des valeurs. Et en plus de ça, les valeurs, elles ont créé des types différents. C'est à dire, nous avons créé une liste qui s'appelle stagiaire. Nous avons créé Libris. Nous avons créé l'âge d'y allo. C'est un nom qui est. Par exemple, ça attache l'âme. Nous avons créé par exemple, le nom d'y allo. Le nom. Nous avons créé le prénom. Ce sont des chaînes. Nous avons créé la note. Par exemple, le job 17 fois la 5e. C'est réel. Nous avons créé le numéro de téléphone d'y allo. Etc. Nous avons créé un ensemble de variables. et nous avons créé le même type. C'est vrai ? Donc, un exemple des listes. Dans la liste, c'est celle-là. Nous avons créé des entiers. Donc, nous avons créé 2, 4, 6, 8, 7. Dans la liste dernière, nous avons créé un entier. Nous avons créé un caractère. Nous avons créé une chaîne. Bonjour. Nous avons créé un true, un boolean. Nous avons créé un float. En plus de ça, nous avons créé une liste. Nous avons créé une autre liste. Nous avons créé une liste 3. On fait la liste 1, 2. La liste 3. La liste 1, 2. La liste 3. La liste A, B, C. La liste 3. La liste 3. La liste 2. Il y a des floats. Vous voyez ? Très bien. Donc, je vais te performer d'abord. Il y a une liste qui est une liste. c'est très simple c'est si je veux afficher un valeur comment je vais faire afficher donc je sais que je vais afficher si je vais afficher un variable j'ai une variable A c'est 3 ou 4 j'ai appris A qu'est-ce que je vais vous donner ? c'est la première j'ai une liste de nombreuses c'est si je vais afficher une un aller-elle c'est une liste c'est une liste que ce n'est plus limité à partir de 0 c'est une liste va commencer par 0 j'ai appris les values que se sont plus 0 et ne fait qu'on peut obtenir si vous voulez afficher ce qui s'est qu'est ce que vous dire ? vous voulez L1 DL0 C'est dire L1 C'est l'indice DL Vous pouvez afficher L122 Et ainsi de suite Ça fait ? Je vais vous donner un exemple Pour vous donner un exemple Donc ici Il y a la liste La liste de l'autre Donc on va dire print Je vais vous afficher Quand on va dire print L1 Il va vous afficher Toute la liste C'est clair ? On va faire la liste Il peut afficher Element par element Il peut afficher L'élément de l'autre Il peut afficher Je vais vous dire L120 Donc j'exécute Vous voyez ? Il va dire L123 Je vais vous dire C'est clair ? 6 ou 8 ? 8 ? 0 1 2 3 C'est clair ? C'est clair ? 1, 2, 4 La liste La liste La liste Je vais vous dire L1 Print L1 C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Là, quand je vais tourner L5 9 ou 8 1 Deux C'est clair ? C'est clair ? Tu peux faire un seul . Au literature Si vous voulez L3, 2, 2 on va ajouter cette 3 si on veut on veut afficher la liste on veut ajouter cette on veut on veut afficher la liste on veut l3 on peutなる on va ajouter cette le programme là il faut la liste. ımızı brunt l3 2 0 on va faire une chose on vaut J'apprenne l31 il va vous afficher la liste c'est la liste 3a ou la liste 3a ou la liste 3a ou la liste 3a c'est la liste 3a ou la liste 3a c'est c voilà donc à dire le brin a affiché la liste 3 je veux faire elle 3 2 1 va sélectionner à dik ou fait ik lit sélectionnée tradit n'a qu'à 2 0 1 2 donc ça c'est la bonne réponse donc j'ai l'a rendu rônei très bien donc j'ai dit n'a quitté la liste l'oula donc l1 et l'a rendu rônei moins 1 donc la liste l'a rendu rônei très bien maintenant j'ai l'a rendu rônei moins 2 je peux donner 10 dirigez moins 1 donc pour nous en cours de 10 ça c'est la liste d'alnaire j'ai l'a rendu à la liste l'a rendu rônei moins 2 moins 2 et moins 2 et moins 2 et moins 3 donc j'ai l'a rendu rônei plus 2 et j'ai l'a rendu rônei moins 1 alors là la liste elle est on boucle elle est boucle donc moins 2, il reste en 8 et moins 3, il reste en 6 ainsi de suite donc ici, pour le faire, je peux mettre à l'endice 4, il est moins 1, il reste moins 2, il reste moins 3, il reste moins 4 et il reste moins 5 c'est clair donc si vous avez compris donnez-moi les valeurs moins 1 L1 de moins 1 L1 de moins 2 L1 de moins 3 L1 de moins 5 moins 5 moins 5 c'est 2 6 J'ai luke 6 6 6 6 6 7 8 Pour modifier la valeur L1 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 Comment est-ce que ce sera le liste qui va vous donner ? Le liste 4 Le liste 4 On est d'accord Nous allons faire le plan de la liste 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 8, 0 L1, 2, 1 est égal à L1, 2, 4 L1, 2, 1 L1, 2, 1 L1, 2, 1 L1, 2, 4 L1, 2, 4 L1, 2, 4 L1, 2, 4 L1, 2, 0 L1, 2, 1 L1, 1 L1, 1 C'est 스타 C'est quand même detectants de laut fasse je vais mettre ça sous forme de commentaire donc j'exécute voilà donc l1 2 intégral à 9 il faut dire qu'il y a le quai ma dialle 4 donc je n'ai pas affiché le quai ma loulé il y a le 1 voilà donc le 4 ou le 9 dans l'autre l1 2 moins 1 il y a 7 ou le faire 0 dans l'autre l1 2 1 il y a 4 donc c'est 0 bon affiché la longueur de la liste donc c'est à vous de me dire c'est quoi la longueur de la liste donc j'exécute oui qui il y a 6 il y a 7 il y a 7 l1 2 3 4 5 il y a 7 8 3 6 1 On va mettre en affiché Donc LEN C'est une fonction La 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 list 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 Les virgules Supprimer un élément de la list La commande C'est DEL Testons la code C'est Testons la list La list La list La list La list l1 et la longueur. Donc, avant de faire l'affichage, nous allons afficher l1 au premier et nous allons afficher la longueur d'elle. Et après, nous allons faire l, l, et nous allons voir la différence. Voilà. Donc, la liste au premier qui était ici, c'est 5. D'accord. Donc, del, il permet de supprimer un élément de la liste. Donc, ici, il y a un exercice à faire. Déclarer une liste nommée id contenant les nombres de 1 à 5. Donc, je vais faire ici id contenant les nombres de 1 à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça marche. Donc, la question de Tiana, remplacer le milieu de la liste par un nombre entré par l'utilisateur. Voilà. Donc, on va dire un, int, input, donner un nombre. Ensuite, id de combien ? Le milieu. Nous allons remplacer le milieu. Nous allons mettre en n. Donc, le milieu, il y a un différent 0. C'est 1, c'est 2. Donc, id de 2. Égale à n. Et ici, il y a un différent. Donc, il y a un affiché. Il y a un affiché print id d'abord. Ou il y a un print id d'abord. Je vais donc donner un nom ou je donne 7. Et voilà. Donc, vous voyez. Donc, id 1, 2, 3, 4, 5. Ou l'aide 1, 2, 7, 4, 5. On a remplacé l'élément du milieu par 1. Non. 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 Manif stretchement, est-ce THIS? Non. Est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce? L'envie deomina jako. Voilà. Tu prends par un valo new here. En か рок. Il faut l'entendre à l'error Tu as l'entendre N variable mais il n'a pas de réellement il n'a pas de réellement donc je t'ai mis ennemi mais je t'ai mis ennemi mais si je suis ennemi je t'ai mis ennemi c'est possible c'est possible ou si je t'ai mis ennemi c'est possible mais comme ça non copiez le dernier élément de la liste dans le premier élément il y a un autre élément et il y a un autre élément il dit 2 2 0 je t'ai mis ennemi il dit il dit il dit 2 moins le moins le moins le moins l'élément le 1 ou le 0 ou l'élément le 2 ou le 0 c'est la même chose et il dit donc l'élément cette fois-ci je donne 9 vous voyez 5 il est copié dans le premier élément afficher afficher la longueur de la liste supprimer l'avant dernier élément ou afficher la liste complète afficher la longueur de la liste c'est print la longueur de la liste de la liste et virgule l'élément 5 il dit il dit il dit il dit il dit l'avant dernier il dit moins 2 vous avez appris la liste complète il dit donc toujours il dit l'élément de milieu donc la longueur était 5 l'élément de l'avant dernier qu'un rebard et vous voyez que rebard est supprimé très bien donc maintenant il y a deux autres méthodes il y a la méthode append il y a la méthode ensemble pour ajouter un élément sur la liste vous pouvez s'ajouter un élément s'ajouter un élément append ou insert si vous avez appris il y a la méthode il y a la méthode append permet d'ajouter un élément de la liste que vous ajoutez dans le longuat la liste et insert dans un élément britique donc c'est un peu plus intelligent de l'avant vous pouvez le mettre en basse d'un élément si tu n'as pas besoin d'une chose, tu n'as pas besoin c'est plus donc tu as l'aspect l'élément que tu veux inscrire et puis tu veux inscrire donc nous prenons un exemple donc j'ai toujours la liste L1 j'ai toujours la liste L1 j'ai toujours la liste L2 donc c'est la liste L2 j'ai toujours la liste L2 donc j'ai toujours la liste L2 je vais faire l'élément L2 je vais faire l'élément L1 donc j'exécute tu vois Donc Append, il permet d'ajouter toujours à la fin de la liste. Il y a un autre méthode, c'est Insert. Il y a un autre méthode qui a été ajouté. Dans Append, il y a un autre méthode qui a été ajouté automatiquement dans la liste. Dans Insert, il y a un ajouté. Il y a un position qui a été ajouté, où il y a été ajouté et où il y a été ajouté. Tu vois ? Donc il y a un position de 0, 1, 2. Donc sur la liste 6, il y a un ajouté. Et il y a un ajouté. Et il y a un ajouté. Un ajouté. Un ajouté. Un ajouté. Donc 6, il y a un ajouté. il y a un ajouté. Voilà, testez. Vous voyez, il placer de l'indice 2. aux 6, donc 0,1,2. il a inséré le neuf il a décalé le fond c'est clair bon pour déclarer une liste vide elle vient de déclaration elle intégrale comme ça entre crochets elle permet de créer une liste qui est vide donc l'avantage c'est qu'il y a une liste c'est qu'il y a une liste donc il a été dit on peut faire un peu c'est qu'il y a une liste qui est vide mais l'objectif C'est qu'il y a une liste qui est mort ok on peut mettre en place la liste et on peut faire on peut faire un peu d'un autre enfin donc la liste qui est là c'est cette liste bon on fait j'a t'ai une liste c'est la liste parce que je vais travailler avec cette liste au fond c'est bon donc on a déclaré une liste de la liste l1 et l'unbook qui est la récente 5 fois un exemple 5 donc on peut faire 5 des éléments quand j'ai qu'on t'a demandé l'utilisation on va mettre l'élément stock if n et après comment on fait On va dire L1.append N Donc on va mettre l'élément au premier Dans le deuxième, la valeur de l'autre, on va mettre l'élément au premier Donc on va mettre l'élément au premier, l'élément au dernier, l'élément au dernier Et ainsi de suite Et quand on fait la boucle, on va afficher L1 Donc on va tester Je donne 5 Je donne 2 Je donne 3 Je donne 0 Je donne 1 Et voilà la liste Pourquoi l'on va faire l'élément au premier C'est l'un autre chose qui nous aident Donc l'un autre chose qui nous aident à l'élément au premier C'est l'un qui aident à l'élément au premier Et ainsi de suite C'est toujours l'append Pour le photo qui voulais ajouter la funding On va lire ces exemples de l'élément au premier Il fait display l'élément au premier Il avé la boucle qu'il donne S Bah tu l'on la Imm坚 infectious selected вместе Ouais, ça va les cheon de la fin de l'outre ? Ah, c'est je pense qu'il y a un problème Là-bas C'est bien Si vous voulez que je entends dans la liste de characters, je vous fulle une liste de M C'est bon ? Non, c'est bien, ça ne va pas faire les choses Ah, non, c'est bon Non, il n'a pas de nom. 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 Automatic-moke. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Alors, si on déclarer les sphères des nombres on déclarer des variables. On déclarer des variables. Et des variables age. Et des variables. Il n'a pas de nom. Voilà. Si vous avez compris Il n'a pas de nom. Vous allez essayer de me dire. Je n'ai pas de nom. Il n'a 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 pas de nom. Alors, il n'a pas de nom. Je vous ai dit. on va prendre le L1 sur le M2 et le L2 sur le M2 c'est 0 c'est 0 dans la position du L1 comment est-ce que l'on va faire pour le L1 ou comment est-ce que l'on va faire pour le L1 ? L1-L5 on va analyser le L1 on va analyser le L1 et on va regarder le L2 On utilise le double l 2 On utilise le double l 1 Alors le plus l'aéh est étoile de l'aéh ? au moins du 0 au moins 1 au moins 1 on en range 5 on va aller avec le double l'aéh ? L'aéh est étoile de l'aéh ? Alors par la première l'aéh est étoile de l'aéh ? 0 plus 1 c'est 1 On est donc actif à la boucle Le plus l'aéh ? 1 On va mettre la boucle On est donc actif à la boucle Dans l'if, on souhaite d'aider à l'a 1. Puis on souhaite 3. On souhaite 4. 5. Dans l'if, on a faire 4. On a mettre 5. On a mettre 5. On a mettre 2. Dans l'if, on a mettre 1. On a mettre 2. On a mettre 2. On a mettre 2. sur le premier dans la position j'en vais sortir pour faire une fois, vous vous aidez au poisson 3 il va mettre l'un et il va mettre l'un et le premier il va mettre l'un et le premier Il va mettre l'un si vous voulez on va avoir une personne alors vous voulez L'élément qui veut dire que l'élément est de l'élément Et on va trouver le site Et on va trouver le site C'est bon ? L'élément Donc on va tester le programme On va tester le programme Donc on va tester le list de l'éthepar Merci. Oui. Donc, à la liste de l'ouvrage à peine, à la liste dernière, insert. Bon, un autre exercice. Donc, vous pouvez me dire ce qu'on va avoir à l'affichage de l'événement total. Vous voyez, après la liste, on va en sortir. Pour I, in, range. Vous avez dit, l'an de l'an. Donc, vous avez dit, l'an de l'an. Vous avez dit, l'an de l'an de l'an. Donc, l'an de l'an de l'an. Donc, l'an de l'an de l'an de l'an, je vais le faire. Jouge, 4, 5. Donc, vous avez dit, l'an de l'an. Vous voyez ? Donc, on a une totale à la fin. Total, faire 0. Vous voyez, total, t'égale à total, plus L1 de I. La somme des éléments de la liste. La somme des éléments de la liste. Donc, L1 de 0. Quelle est la 1 ? L1 de 1. Vous avez dit, l'an de l'an. Et l'an de l'an. L1 de 2. L1 de 2. Et l'an de l'an de l'an de l'an de l'an de l'an. Donc, l'an de l'an de l'an de l'an. La somme des éléments de cette liste. Vous voyez ? Maintenant, la somme des éléments de l'an. On va modifier la somme vous voyez S U M donc les fonctions l'objectif d'hier est qu'il s'agit de la programmation donc la fonction c'est la fonction de l'excel voilà donc la fonction somme c'est la liste L1 maintenant la méthode c'est reverse donc je choisis nous qu'à dire reverse reverse ah pardon L1.reverse ah pardon L1.reverse ah pardon L1.reverse ah pardon L1.reverse c'est la liste c'est la liste c'est la liste de l'executeur c'est la liste de l'element c'est la liste c'est la liste d'abord L1 On va voir qu'est-ce qu'il fait le reverse C'est le clip Il permet d'inverser la liste Bon, il a l'impression qu'il y a une fonction Et une méthode C'est le fait Bon, la méthode qui est exécutée Elle est un point La méthode qui est l'un point La méthode qui est l'un point La fonction qui est l'un point C'est-à-dire la fonction entre parenthèses Que est-ce qu'il y a une liste Est-ce qu'il y a ? Donc, si l'en, l'en, la fonction ou la méthode C'est une fonction Sum, c'est une fonction L'en, c'est une fonction Je ne sais pas si on peut obtenir append Method, l'un point append Insert, method Donc, il y a quelque chose qui est exécutée Vous avez l'un point Tu as l'un point C'est l'un point C'est l'an, method J'ai l'un point C'est l'un point Et si tu as l'un point Dimitri par la liste C'est l'un point c'est dur une transaction c'est dur qu'on ne peut pas l'appliquer checker que c'est pas dur oui je vais le personne. car c'est dur qu'on peut l'appliquer r'alphabétique bon en partie, les méthodes avertit que c'est dur en plus quatre coins qui sont leurs plus jeunes alors qu'ils cherchent C'est la bretière croissant, c'est à dire reverse égale à false Ou est-ce que c'est à dire carrément ? D'accord ? Reverse égale à false ou est-ce que c'est à dire par défaut que c'est à dire C'est à dire reverse égale à true Donc j'exécute Donc à la fonction de départ C'est à dire On a fait l'un point sort, reverse égale à false Ou est-ce qu'on veut dire sur le grand 3, 4, 6, 8, 9 On a fait l'un point sort, reverse égale à true Donc on a fait 3 Pour l'autre, on a fait 2, c'est à dire Ou est-ce qu'on veut dire sur le grand Donc 9, 8, 6, 4, 10 Je ne l'ai pas oublié la vue de cette vidéo. Bon, ensuite, j'ai appris que j'ai appris à la boucle. Un petit peu qui avons appris à son C'est parti. C'est parti. Avant d'apprendre le range. Nous avons écrit cette liste. Donc, cette liste, nous allons ajouter cette liste. Et on apparaît. Donc, c'est parti. C'est parti. On va mettre le liste. Parfois, on va mettre le liste. On va mettre un liste. On va mettre un liste. Donc, on va mettre un liste comme ça. Bon, pour le moment, on ne va pas mettre le liste. Donc, on va mettre le liste. On peut faire autrement. Lorsque nous avons mis une liste. On va mettre un liste. Ou on va mettre un liste. L'application. Je vais mettre la liste. On va mettre un liste. Donc, un, trois, quatre, six. Et on va mettre un liste. L'application. L'application. D'accord. L'application. 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 Et je vais avoir la même résulte. C'est clair. Donc, qu'il faut savoir que celui dans la même liste. L'application. L'application. J'application. C'est clair. L'application. Donc, celui dans la même liste. L'application. Et l1 est là Voilà, 3 Donc, je suis là, je vous ai donné la description de la programme et le programme Je vous ai essayé de l'analyser, si vous play J'ai besoin d'un range Je n'ai pas une erreur Je n'ai pas d'aider, je n'ai pas d'aider Je n'ai pas d'aider l1 et 2e C'est parti Je l'appelle M De L1 Je dois mettre les valeurs 1 2 3 L1 De L1 De L1 C'est l'élément l'élément L1 De L1 Donc, ce sera le sum entre 9 et 3 et 4 et 7 Ceci est une question de la même chose En L1, ce qui est en fait ? Dans l'e, comment est-ce que c'est en 1e ? C'est en 1e, c'est en 1e Pour en RANGE, l'1, qui est 5, E va avoir 0 On va avoir 0, c'est en 1e, c'est en 1e, c'est en 1e, c'est en 1e, c'est en 1e Pour E In L1 Donc, E, c'est à partir de l'ancien, c'est à l'œil 9 et c'est à l'œil 13 et c'est à l'œil 14 Il n'est pas possible qu'on a un E et il n'est pas possible qu'on a un A Donc, je sais pas, c'est à l'adresse Je ne sais pas, pas de méfiance Je ne sais pas, c'est à l'adresse C'est le cas de l'a1 En tout cas, vous avez l'a1 L'a1 Pas de l'a1 Vous avez l'a1 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 1-4 Alors, on va prendre les 0 Nous n'allions pas à faire ici Nous n'allions pas à 0 et à 1 Nous n'allions pas à 0 L1 2 L1 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 1 Je vous laisse le soin de Vous allez refaire les exercices Comme les exemples Pour maîtriser les fonctions Ou les méthodes Les listes Et après vous allez faire l'exercice Pour faire un petit projet Que vous allez faire Créer une liste vide après les couleurs Donc, créer une liste Demander à l'utilisateur Le nombre de couleurs qu'il veut Le nombre de couleurs Donc, vous allez remercier Quelle n'est-ce que des couleurs Ou des éléments qui seront dans la liste Donc, vous allez vous montrer Par exemple, 5 ou 7 ou rien Et après l'utilisation, le nombre de couleurs Il ne faut pas être négatif Alors, quand vous allez remercier Le nombre de couleurs Le nombre de couleurs Vous allez remercier le contrôle alors que ce serait le mont 0 ou quand il y a plus de negatif Car on est mise à la liste avec les couleurs on est mise à la liste Donc, comment est-ce que tu peux faire avec les couleurs ? Tu sais, en toute façon, les utilisateurs vont avoir c'est l'utilisateur, qui est parti pour reciter rouge ou entre ou noir ou entre, ou vert ou autre ou autre Donc, chaque fois que tu peux en dire entre une couleur Donc vous avez la couleur entrée, vous pouvez mettre la liste dans le cadre Insérez la couleur blanc au début de la liste Donc blanc, vous pouvez l'appeler au premier Afficher la langueur Supprimer la couleur violet Donc le violet vous pouvez l'appeler dehors Inverser la liste Triez la liste par ordre croissant Et vous pouvez arrêter par ordre alphabetique D'ailleurs, vous pouvez arrêter la liste D'ailleurs, vous pouvez arrêter la liste Et ensuite, vous pouvez arrêter la couleur rouge dans la liste Vous pouvez arrêter la liste dans la liste Vous pouvez arrêter la liste dans la liste D'accord ? La liste est très simple Donc la boule est df I égale rouge Donc le programme, vous avez l'appeler à trouver ou non ? Non, trouver Donc vous avez l'appeler qui dit qu'il y a 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 pas Vous pouvez arrêter la liste dans la liste Vous pouvez arrêter la liste dans la liste ou la couleur que j'ai dit, je vais te trouver ou te dire, où est-ce qu'il y a ? On va faire le 10 en 1, et là, on va faire le 10, 0, 1, 2, et là, 2. C'est parti ? C'est la question 13. On va commencer dans le mini projet. Donc, on va faire le même exercice, mais on va faire deux choses. Donc on va faire une forme de menu. Donc on va afficher le menu et on va faire ceci. Et on va dire, entrez votre choix. 3 4 6 7 vous pouvez écrire un message ou s'est aggiung dans le menu Si vous avez acheté un message en plus vous pouvez écrire un message Alors vous pouvez écrire l'alise Vous pourriez vous transmettre le menu Vous pouvez écrire un message ou ou vous pouvez écrire un message ou vous pouvez écrire un message n'est pas de réponse pas de l'écran, il n'a pas de l'écran. Mais il n'y a pas de l'écran.